Etalez la pâte, fleurez votre plan de travail, saupoudrez légèrement comme ceci, ne mettez pas trop de farine, déposez au centre la pâte, il est important que la pâte fasse un cercle comme ceci. Commencez à étaler la pâte, poussez le rouleau devant vous, ce n'est pas vous qui tournez mais c'est la pâte qui tourne comme ceci, faites un quart de tour. Un quart de tour, donnez à votre pâte une forme arrondie, vérifiez l'épaisseur de votre pâte, piquez légèrement, délicatement, cette technique évite à la pâte de boursouffler, de gonfler. A l'aide de votre rouleau, enroulez la pâte autour du rouleau comme ceci, déposez le moule devant vous, il n'est pas nécessaire de beurrer le moule, vous avez suffisamment de beurre dans la pâte. Les trous que vous avez formés sont sur la tôle, dessous. Déroulez la pâte sur le moule. Ramenez la pâte à l'intérieur du moule. A l'aide de votre index, marquez un angle droit tout autour de la pâte. Formez alors un léger bourrelet à l'intérieur. Passer le rouleau sur la pâte pour éliminer l'excédent. Relevez le bourrelet. Formez un rebord tout autour de la pâte. Comme ceci. Et pincez la pâte en faisant ce geste-ci. De la main gauche, mettez le pouce et l'index de cette façon. Et de la main droite, venez-y insérer votre index. Comme ceci. Faites tout le tour de la pâte. Donc prenons soin d'orienter les décorations de pâte vers l'intérieur. Garnissez-la ensuite de crème d'amande, de fruits frais, de crème pâtissière, de crème légère, comme vous le souhaitez.